Oh, souplesse ! Hey, salut, c'est encore Jul, bienvenue dans Psycho Pops ! Vous vous rappelez quand on a parlé de l'effet de halo avec les enseignants qui pensaient que les élèves qui étaient beaux réussiraient mieux à l'école ? Et bien aujourd'hui on va montrer que ça peut peut-être parfois être un peu dangereux avec l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Ouais, je vous parle de deux effets en une vidéo, c'est complètement ouf, vous êtes trop gâtés. Alors l'effet Pygmalion avec un P, donc pas celui-là, voilà. Et bien ça peut se résumer ainsi. Le fait d'avoir une opinion favorable de quelqu'un et de croire en sa réussite, et bien ça va avoir une influence positive sur ses performances et en effet augmenter ses chances de succès. Et c'est assez logique hein, si on vous dit toute votre vie que vous êtes au top, que vous avez les moyens de faire tout ce que vous voulez dans la vie, et bien vous allez être plus motivés et vous donner plus de moyens d'y parvenir en effet. Et l'effet Golem, bah c'est exactement le contraire. Le fait de penser que quelqu'un est nul, qu'il est pas intelligent, qu'il a aucune chance de réussite, et bien ça va avoir une influence négative sur ses propres performances parce qu'il va finir par y croire évidemment. Pour la petite histoire, les deux noms sont issus de deux mythologies différentes. Et ouais, on n'apprend pas que de la psycho ici. Dans la mythologie grecque, Pygmalion est un sculpteur qui a sculpté la statue d'une femme tellement belle qu'il en est tombé amoureux, et lorsqu'il l'a embrassée, et bien elle a pris vie. Creepy ! Le golem, lui, c'est une créature humanoïde créée par l'homme à partir de glaise, et qui est dépourvue de paroles et de libre arbitre et qui obéit aveuglément à son créateur, de préférence pour tuer des gens. Bonne ambiance ! Allez, on va parler de petites expériences hein, parce que je sais que c'est ça que vous attendez depuis le début. La première expérience dont je vais parler est de Rosenthal, et elle comporte des rats et un labyrinthe, parce qu'apparemment toutes les expériences scientifiques comportent des rats et un labyrinthe à un moment donné, on sait pas pourquoi. Bref, Rosenthal va mener son expérience sur des étudiants, à qui il dit qu'il va étudier les performances de petits rats pour trouver la sortie d'un labyrinthe. Il va donc distribuer ses petits rats à ses petits étudiants, mais à un groupe, il va leur dire qu'il a spécifiquement choisi les rats les plus intelligents pour pas revenir à sortir du labyrinthe. Et un autre groupe, il va au contraire dire que, bah, c'est pas des rats très malins, ils sont un peu concons, on sait pas trop s'ils vont y arriver... Coutard ! Alors qu'en vrai, les rats ont été distribués complètement au hasard. Et bien il se trouve que les rats dont il a dit qu'ils étaient intelligents réussissent quand même mieux que les autres. Tout simplement parce que les étudiants du groupe rat intelligent ont été plus attentifs, plus stimulants avec eux, et ça a donc amélioré leur performance. C'est pas con un rat ! Mais ça ne marche évidemment pas que sur les rats, ça marche aussi sur les humains, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Et Rosenthal toujours a testé sa théorie de l'effet Pygmalion sur des écoliers. Et c'est toujours super fun d'expérimenter sur des enfants ! Lui et son équipe sont donc allés faire passer des tests de QI en début d'année scolaire dans des classes Doc School, une école d'un quartier défavorisé de San Francisco. Ils font croire aux enseignants qui sont en train de diriger une grande étude pour Harvard, et que les résultats des enfants resteront anonymes. Mais évidemment, c'est un piège ! Ils vont faire semblant de se tromper d'adresse sur les enveloppes, et de malencontreusement envoyer les résultats aux enseignants qui, du coup, vont pouvoir les lire. Mais évidemment, ces résultats ont été manipulés, et 5 élèves par classe vont avoir des résultats très hauts. Ces 5 élèves ont été choisis au hasard, c'est pas vraiment 5 élèves surdoués. Mais du coup, leurs profs vont penser que ce sont des petits génies qui vont changer le monde. Nos chercheurs vont donc laisser passer l'année scolaire et revenir à la fin de l'année pour refaire passer exactement les mêmes tests aux mêmes élèves. Et les résultats, vous vous y attendez, les élèves dont les enseignants pensaient qu'ils avaient un QI plus élevé que les autres ont amélioré leurs résultats au test de 5 à 25 points. Alors que les autres, non ! Enfin, c'est pas juste, ouais, mais ils ont repris des trucs dans l'année, donc c'est normal qu'ils soient plus forts à la fin. Le simple fait que les enseignants pensaient que leurs élèves étaient plus intelligents, voire même surdoués, et bien ça a changé leurs propres opinions et leurs propres attitudes envers eux, ce qui a eu pour conséquence de les booster et d'effectivement améliorer leurs performances. Ils étaient plus en confiance, plus motivés, que sais-je. Et ça, ça se vérifie donc dans l'éducation, mais ça se vérifie aussi dans des techniques managériales, par exemple. Booster quelqu'un, c'est toujours plus efficace que de lui dire constamment qu'il est nul et que de toute façon il va pas y arriver, ça me parait assez logique, on devrait pas avoir à le préciser. Je dénonce toujours moi, j'ai pas peur. Et vous, vous êtes des personnes motivantes ? Vous n'aimez pas qu'on vous traite de nul ? Vous voulez même qu'on vous dise que vous êtes géniaux ? Et bien moi je vous le dis, vous êtes des personnes formidables et vous le saurez d'autant plus si vous partagez cette vidéo, que vous mettez un pouce vers le haut, que vous commentez, que vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous participez à mon Tipeee. Et oui. En tout cas, moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas qu'on visse vers la droite et qu'on dévisse vers la gauche. Je crois. J'aime. 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 J'aime.